Bonsoir, vous allez bien ? Ça fait plaisir de voir plein de monde en vrai dans un jug et pas un chat. Merci Clément pour ce talk d'introduction qui pose bien les bases pour la suite de ce que je vais vous montrer. On va parler opérateur. Je vais vous expliquer, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est un opérateur dans Cube. Ne t'inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Et après, on va en développer un. Je ne sais pas encore dans quoi on va partir. C'est un peu live. Une chose est sûre, à un moment donné, je vais vouloir déployer Quake, parce que j'aime bien Quake. Et on va jouer un peu à Quake si vous voulez. J'ai vu quelques laptops. Alors, juste j'arrange un truc, ça me rend fou chaque fois. Hop. Quand même, ce n'est pas compliqué. Hop. Voilà. Donc, je m'appelle Sébastien Blanc. Vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est B2706. J'ai mes DMs de ouvert. Donc, si vous avez des questions, je reçois surtout des questions de QuakeLock. Même si je ne travaille plus chez QuakeLock depuis trois ans. Vous pouvez m'envoyer un mail à Sblanc, plutôt, si vous préférez les mails. Mon rôle à moi, c'est que je suis développeur advocate chez Red Hat. Et mon but, c'est de rendre les développeurs heureux. Et je fais ça en faisant des talks comme aujourd'hui, en faisant des talks pour la communauté, pour les clients, en préparant des workshops, en faisant plein de choses. Je m'amuse beaucoup. C'est vraiment passionnant. J'ai un Java Champion. J'organise la meilleure conf du monde qui s'appelle Rivière à Dev. La dernière édition, on a privatisé un lac. Et les participants, ils prenaient des pédalos et les speakers étaient sur des pontons. C'était super chouette. Parce qu'on n'avait pas le droit d'être à l'intérieur. Et je me considère comme un passion-driven développeur. Pendant très longtemps, j'ai voulu être un style comme mon père. J'avais beaucoup d'admiration pour mon père. Et quasiment toute mon enfance, j'ai dit, je deviendrai un style aussi. Sauf que j'aimais encore plus les ordinateurs. Et à un moment donné, je suis parti. Je ne suis pas devenu un style, je suis devenu ingénieur J2E. Mais maintenant, en faisant le developer advocate, en ayant la chance de faire des talks comme ça, je rejoins un peu les deux passions. Salle de partager et l'IT. On va parler des opérateurs. Why, what, how, wo, where. Déployer une application sur Cube, un Hello World, comme moi je fais. Je suis un developer advocate, donc je ne déploie que des Hello World. Je lance des paillettes, c'est facile, c'est très très facile. Ok ? Voilà, j'ai mon petit YAML à la limite, mon déploiement, parfait, super facile. Déployer une application un peu plus complexe. Oui ? Non, il n'y a pas de souci. Il y a des trottinettes parlantes. Déployer une application complexe, c'est un peu plus compliqué. Quand je commence à avoir plusieurs déploiements, peut-être des persistants de volume, des jobs, des accès à l'extérieur. C'est un peu plus compliqué, comme vous pouvez vous imaginer. La garder, la maintenir dans cet état, donc cette application très complexe qu'on a déployée, déjà la déployer, c'est compliqué. La maintenir dans l'état désiré, c'est encore plus compliqué. Ok ? Surtout s'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Qu'est-ce qui se passe si, je ne sais pas, j'essaie de déployer Kafka moi-même dans Cube ? Vous pouvez essayer si vous voulez, ça va être très rigolo. Je suis sûr que Clément l'a fait déjà. Mais qu'est-ce qui se passe si un de mes clusters Kafka tombe ? Il va falloir que je moniteur ça tout seul. Ok ? Donc ce n'est pas facile. Un opérateur, il va m'aider pour ça. Donc un opérateur, là je ne parle pas de lui, lui c'est un opérateur, lui il gère plusieurs choses. Et c'est surtout, ça va nous éviter... Moi j'aime bien le YAML, mais bon. Mais quand il y en a trop, ouais. Ça va nous éviter de gérer, de rendre trop fous avec toutes ces ressources qu'on doit appliquer. Ok ? Ça ne vous dit toujours pas ce que c'est exactement un opérateur. Ok ? Un opérateur, c'est un pod. C'est un pod, tout simplement. C'est votre pod. J'ai rêvé de le faire depuis longtemps. C'est votre pod, c'est votre pod que vous gérez. Ok ? C'est votre API. Vous allez définir vous-même l'API de votre cluster. Vous pouvez étendre très facilement l'API de votre cluster. Et ce pod, il va parler à Kubernetes pour vous, à votre place. Ok ? Il est super sympa. Alors là, si vous voulez la définition un petit peu chiant, je l'ai mise, juste pour le style. Je vous la laisse 10 secondes, autant que je puisse voir. Et là, la question, si vous arrivez à ressortir mon pour mon serve, vous allez le faire en plus. Ok. Du coup, comment on crée un opérateur ? Il y a un pod, il y a un pod qui est là, mais ça ne suffit pas. Comment on va décrire cette nouvelle API qu'on veut rajouter dans notre cluster ? Alors, par défaut, dans Cube, dans un Cube Vanilla, il y a une ressource qui va comprendre. Ok ? C'est un CRD, un Custom Resource Definition. Ok ? C'est un type de ressource que Cube comprend. Et où on va pouvoir décrire, en fait, notre nouvelle API. J'aime bien comparer un peu avec du Java, et ça tombe bien, on est dans un joke. La CRD, c'est un peu ma classe que j'écris. Ok ? Je décris ma classe. Et après, je vais pouvoir créer des Custom Resources, qui vont être, en fait, comme si je créais des instances de ma classe Java. Ok ? Donc, on peut faire pareil dans Cube. On définit une CRD, qui définit notre API. On l'applique sur notre cluster Kubernetes, et maintenant, Kubernetes va être capable de comprendre ces nouveaux types de ressources. Et puis, il y a mon pod. Lui, il va avoir un boulot, un seul job, c'est de maintenir l'état désiré. Dans ma Custom Resource, je vais décrire un état désiré. Je veux cinq déploiements, je veux trois Custard Kafka. Je décris l'état désiré. Et mon pod, lui, son job, c'est de maintenir cet état. Si j'ai un pod qui tombe, parce que j'ai une fuite mémoire, parce que j'ai encore déployé, je ne sais pas, dans mon opérateur, il y avait une application Spring Boot, j'ai une fuite mémoire, du coup. Désolé. Le contrôleur rétablira, mon pod rétablira, reconciliera l'état désiré. Ok ? Du coup, ça ne vous parle peut-être pas trop encore. Euh... Ouais. Il est rigolo, aussi, j'y fais. Tac, tac, tac. Acceleration Double. Vous savez quoi ? Je vais vous montrer un opérateur. Ok, en live. On ne va pas encore celui que je vais développer, mais un de mes opérateurs préférés. Je vais aller sur mon cluster. Je ne suis pas connecté, ça va être marrant. Si, je suis connecté. Ok. Donc là, je suis sur un cluster, c'est de l'OpenShift, parce que je suis cher à date, bien sûr. Et il y a l'opérateur Hub, j'ai plusieurs opérateurs installés. Et moi, un de mes opérateurs préférés, c'est StreamZ. Ok ? Si on cherche StreamZ, streamz.io, la punchline de StreamZ, c'est Kafka on Kubernetes in a few minutes. Et c'est vrai. C'est vrai. Cet opérateur, une fois qu'on l'installe, on va avoir plein de nouvelles API dans notre cluster. Regardez, là, je l'ai installé tout à l'heure. Et je vais pouvoir utiliser toutes ces custom ressources. La plus importante étant Kafka. Là, je vais pouvoir créer une instance Kafka. Et je vais juste vous montrer le YAML, parce que mon cluster va comprendre maintenant le Kafka. Je peux lui soumettre cette ressource. Là, je peux faire Create, mais je crois que je l'ai là aussi. Il est là. Il est là. Ok ? Si je fais un kubectl apply de ça. Ok. Ça devrait le faire. Trois réplicas. Vous voyez, donc là, je peux lui parler. Mon cluster Kubernetes, il comprend maintenant le Kafka. Et d'ailleurs, je peux faire kubectl get Kafka. Normalement. Ah oui, 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 oui. Namespace Kafka. Merci. C'était pour voir si vous étiez attentif. Voilà. Et maintenant, je peux faire kubectl get Kafka. Et il comprend le Kafka. J'ai mon cluster Kafka qui tourne avec trois réplicas. J'ai la même chose. Si je veux créer un topic, je peux parler topic, Kafka topic à mon cluster. Il connaît la ressource de type Kafka topic. Ok. Et du coup, si je l'applique pareil, je peux faire kubectl apply-f topic. Ok. Et je pense que je peux faire kubectl get topic. Get Kafka topic. Un truc comme ça. J'ai jamais fait. Voilà. Dix partitions. Je vous le montre, c'est un de mes clusters. C'est un de mes opérateurs préférés. Et il a été écrit, il est écrit en Java. Je crois bien. Non ? Tu me confirmes, Clément ? Il est en Java, mais pas encore avec... Pas encore avec... Pas encore avec Warqs. Ouais. Ça ne saurait tarder. Ok. Mais du coup, là, je me suis amusé à appliquer ces deux petites ressources. Mais si je vais sur mon cluster, je vais en mode dev, là, juste pour vous montrer. Regardez, j'ai vraiment mon cluster qui est là, qui tourne. Ok. Pourquoi il n'en montre que deux ? Il faudrait qu'il y en ait trois. Ah, mais ils sont là. Hop. Et il va maintenant en état. Donc, ça veut dire que si je détruis un de ces clusters. Je peux le détruire, je n'en ai pas besoin. Je détruis un de ces pods. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? C'est un mycluster manage... Ah oui, c'est un stayful set. Ouais, pardon, c'est ça. Stayful set, mais... Ah, il a changé l'opérateur, du coup. Attendez. Je vais le détruire. Juste pour montrer que normalement, il m'a recréé un delete pod. Delete pod. Et derrière, il me recrée. Donc, l'opérateur va maintenir... Là, je ne suis pas sûr que ce soit l'opérateur qui le crée. Je crois plutôt que ce soit... Je pense plutôt qu'il y a un replica set. Bref. Mais là, c'est surtout pour vous montrer. Avec cet opérateur, je peux rajouter des nouvelles features dans mon cluster. Si je vais sur l'opérateur hub, ici, je peux chercher... Il existe un peu des opérateurs sur tout ce que j'imagine. Si je veux du postgres, si j'ai Crunchy. Je ne sais pas si j'ai un machine learning, il doit y avoir quelque chose de cool. Je n'ai jamais regardé. Machine learning. Voilà, on a des trucs. Bref. N'importe quelle feature auquel vous pouvez penser, il existe sûrement un opérateur déjà. Mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est qu'on va créer notre propre opérateur. Je reviens sur les slides. Donc, un opérateur pour rulesmall. En gros, qu'est-ce qu'on a besoin ? De définir notre API, qu'on va faire avec une CRD, et notre contrôleur. Et au final, on aura juste une ressource à manager, notre custom resource, qui, elle, en interne, va pouvoir peut-être créer plein, plein d'autres ressources. Interne à cube ou pas. On peut avoir un opérateur qui est là et qui va créer des ressources en dehors de notre cube. Ça existe. OK ? On verra ça par la suite. Alors, il y a encore un truc. Niveau de maturité d'un opérateur. OK ? Il y a plusieurs niveaux de maturité d'un opérateur. On a level 1, level 2. OK ? C'est juste pour faire une install de base. OK ? Et pour faire un upgrade assez simple. C'est un opérateur qui ne gère que ça. Et là, du coup, j'ai mis Helm, parce qu'en gros, c'est ce que fait Helm. Et d'ailleurs, on peut prendre un Helm existant et le packager en opérateur. Ça se fait très, très facilement. OK ? J'ai un tutoriel là-dessus. Je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse. Après, on va jusqu'au level 5. Là, c'est level 5. C'est l'opérateur au top, autopilote, intelligent. Il fait tout. OK ? Il n'y a pas de contrainte. Vous vous situez où vous voulez quand vous développez votre opérateur. Et donc là, vous voyez cette ligne là. En bas. Go. Parce que, historiquement, la plupart des opérateurs sont écrits en Go. Cube est écrit en Go. Les premiers gens qui ont commencé à écrire les opérateurs chez Core West ont écrit en Go. OK ? Et du coup, il existe un framework. OK ? Le operator framework. Qui est plutôt designé pour faire des opérateurs en Go. OK ? Il y a des plugins pour faire du... Pour frapper justement du Helm ou alors des playbooks en Siebel. Mais c'est un SDK très pratique qui vient avec une petite ligne de commande qui va nous aider à scaffolder un nouveau projet, à packager un nouveau projet, le tester bien sûr, et le déployer, et le bundleer en tant qu'opérateur. Jusqu'il n'y a pas longtemps, on pouvait faire en Go. Ou en Go. OK ? Il se trouve que... Je ne sais pas quand ça commence à discuter. Il y a un an et demi, à peu près. On a commencé à se poser la question. Est-ce que ça ne ferait pas sens qu'il y ait un SDK en Java pour les opérateurs ? Parce que... On est beaucoup... Java c'est cool. Il y a plein de développeurs Java. Et ça ferait sens de développer un SDK pour que les gens, les développeurs Java puissent développer eux-mêmes leur opérateur. OK ? Et c'est ça que je vais vous montrer. Du coup, le Java operator SDK. OK ? Si ça vous intéresse, vous allez sur javaoperatorsdk.io. OK ? Et il y a ce projet sponsorisé aussi par Radat. OK ? Il y a de la doc de plus en plus. OK ? D'ailleurs, tout est open source. Si vous voulez contribuer à la doc, vous pouvez le faire aussi. Mais surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à se mettre d'accord avec ceux qui maintiennent l'opérateur SDK. Et de dire, ce serait cool qu'il y ait comme plugin, quand je scaffolde un nouveau projet, que je puisse passer comme plugin, de dire, c'est un projet, je vais faire un opérateur, mais en Java. Et du coup, c'est possible. OK ? Je vais vous montrer ça. J'ai fait un petit clear. Opérateur. Opérateur. Comment ? Opérateur. Ah ! Excusez-moi, c'est SDK. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, ils sont même allés plus loin que Java, en fait, il y a un plugin qu'ils appellent QuarkWiz. Donc, l'opérateur SDK, c'est une ligne de commande qui s'installe avec, si vous êtes sur Mac, avec Brou, très facilement. Et en gros, on peut créer un nouveau projet. Attendez, je ne vais pas le faire là. On va faire, on va dire, j'tiquake, parce que j'avais dit qu'on allait faire un peu du quake. J'tiquake, hop, opérateur SDK. Là, j'ai fait init, je lui donne un nom de domaine et le plugin que je vais utiliser, QuarkWiz. Je fais ça. Regardez ce que j'ai déjà. J'ai un projet même vide. Rien du tout. Mais, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut que je définisse une API. Je vous ai dit, il faut que je définisse une API. Encore une fois, je peux utiliser l'opérateur SDK pour ça. Avec Create API. C'est formidable. Je lui donne le nom. La version, kind, quake. Ça, c'était quand j'ai fait les petits essais. Est-ce qu'on continue à l'appeler Quake ? Ouais, très bien. Ok, cool. Si je refais un tri. Ah, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été générées pour moi. Ok, donc on va s'ouvrir ça dans Visual Studio Code. Et on va un petit peu regarder ce qui a été généré pour moi. Donc, en fait, j'ai dit, je veux créer un objet, une API qui s'appelle Quake. Ça veut dire que je vais avoir une custom resource de type Quake que je vais pouvoir appliquer sur mon cluster. Et du coup, lui, il m'a créé un objet, Quake, qui est là, qui est complètement vide. Ok. Mais qui étend cette classe de base custom resource. Ok. Et là, je vais pouvoir définir la spec de mon API. En gros, quand vous avez un YAML, vous avez le template, spec. Là, c'est là ce que je peux écrire. Et ce qu'on va lui dire, là, on va rester tout simple, on va dire public int, attendez, non, je vais quand même faire un private int instances, le nombre d'instances de mon serveur Quake. Ok. Quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Je vais générer le getters et les sitters. Voilà. Tac. Et c'est tout. On reste très, très simple. Je pourrais aussi, il faudrait, si c'est la bonne pratique, il faut aussi que je définisse le statut. Ok. Le statut, c'est globalement, quand vous appliquez une ressource sur votre cluster Cube, une fois qu'elle est appliquée, il met un jour le statut dans votre YAML. Ok. Si je retourne là, que je fais un kubectl get Kafka, my cluster, my cluster. Est-ce que je veux ça en YAML ? Je crois que c'est ça. Attention. Il est un peu fatigué. Est-ce que je suis encore connecté à mon cluster ? Encore une fois, c'était pour vérifier que vous étiez attentif. Merci. Je crois qu'il... Alors, je crois que je ne suis plus connecté. Est-ce que j'ai... Ah oui, tout à fait. Attendez, je ne suis plus connecté. Si, je suis connecté à Décathlon gratuit, mais qui ne gère pas le... Qui obsité, ça ne marche pas. Hop. Là, ça devrait aller mieux. Il faut que je vérifie que je reste bien sur le Wi-Fi. Ok. Vous savez quoi ? Voilà, ça y est. Donc, si j'ai refait ça, au YAML... Ah, j'ai remis l'autre où je me suis trompé, bien sûr. Je suis un peu fatigué. C'est mon cinquième talk d'aujourd'hui. Hop, status. En plus, c'est pour vous montrer un truc pas super excitant. Mais ça, c'est même pas moi qui le gère. Ça, c'est mon opérateur. Une fois qu'il a déployé la custom resource, il va écrire un statut pour dire, écoute, j'ai réussi à déployer ton truc. J'ai tes trois clusters qui sont là et là. Et là, il me colle un certificat. Ok, d'abord. Donc, si j'étais un bon développeur d'opérateur, je coderais aussi mon statut. Là, on ne va pas s'embêter avec ça. Ok. Et ce qu'on va faire, on va regarder un peu les properties qu'il m'a mis. Alors là, j'étais quake opérateur, super. Quarkus opérateur SDK CRD apply. False. Non, moi, je vais mettre sur true. Ça signifie, quand je vais démarrer mon application en mode dev, là, dans quelques instants, basé sur ces objets-là, il va me créer les CRD, donc il est YAML, il va automatiquement me les appliquer sur le cluster sur lequel je suis connecté. Je ne sais pas si ça va marcher sur le cluster où je suis. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un OC logout. Non, logout. Il pourrait comprendre ça, quand même. Logout. Voilà. Et il existe un outil qui reconnaît ça. Hop. Et on va faire un petit mini-cube. Tout, 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 tout. Start. Voilà. On va démarrer un mini-cube. Ce sera plus facile. OK. On va attendre qu'il démarre. Tout, tout, tout. Je suis dans mon corpus. On va attendre deux secondes qu'il démarre. Comme ça, je peux tout préparer de là. Je vais vous le montrer. Je sais qu'il est tard. Vous avez envie de... Qu'il y a les bières qui vous appellent. Ah oui, après, il faudra que je vous reconnecte à mon... On va se parler. Ça va le faire. Hop. J'ai mon cube là. Hop. On passe en Tmux. Hop. Là, je fais un watch... Watch get pods. Pourquoi pas. OK. Et là, je suis dans mon appli. Est-ce que je suis dans le bon folder ? Watch Tquake. Très bien. On va même faire... Tac. Non. Je vais faire... Tac. Voilà, comme ça. Je reviens ici. Je démarre mon application Quarkus en mode dev. OK. Donc là, il va me compiler mon projet. Et il va me générer les CRD. Et il va essayer de me les appliquer directement sur mon cluster. OK. Donc là, il l'a fait déjà. Et normalement, maintenant, si je fais kubectl getquake, il n'a pas trouvé de ressource parce que je n'ai pas encore... Mais il ne gueule pas, quoi. Si je mets n'importe quoi, il dit que ça n'existe pas, c'est la ressource. OK. Donc, il connaît la ressource Quark, maintenant. Cool. OK. Et du coup, maintenant, je peux développer mon opérateur. Et mon application, elle est démarrée. OK. Et tout va se passer ici dans le Reconciler. OK. Dans la boucle de réconciliation. Et en gros, la seule chose que j'ai à implémenter, c'est cette méthode. C'est là que je vais faire en sorte que mes ressources sont créées. OK. Que je mets à jour le statut. C'est ici que ça se passe. Du coup, regardez aussi ce qui a été fait ici. On m'a injecté le Kubernetes client. Parce que s'il y a une chose que je vais sûrement faire dans mon opérateur, c'est manager, créer des objets kubes. Je vais créer des déploiements, des services. Et il me faut donc une librairie pour ça. Dans le monde Java, la meilleure librairie kubes, c'est celle qui vient de Fabricate. OK. Et on vous l'injecte ici. Et franchement, je l'adore, ce client, cette librairie. On va aller regarder. Si je tape Fabricate Kubernetes client, voilà, et que je vais sur leur GitHub, ce que j'adore, eux, c'est, en fait, ils ont la doc. La doc, il faut la trouver, mais... Kubernetes client, le cheat sheet, moi, je... Ah, voilà, c'est ça. Il y a le cheat sheet qui explique, par exemple, comment créer un déploiement. Hop. Comment charger un déploiement en chargeant un YAML, par exemple. Ou comment créer un... Alors là, je peux prendre ça, par exemple. Hop, je fais copier-coller. Je retourne ici dans ma boucle de réconciliation. Je colle ça. Deploiement... Ah oui, il faut que j'importe, quand même. Déploiement. Deployment builder. OK, deployment builder. Et là, je lui dis... Justement, le nombre d'instances. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté dans mon Quake, dans ma ressource. Donc, je dois pouvoir faire getSpec. GetSpec. Spec, spec, spec. Et normalement, je devrais avoir getInstances. Voilà. OK, très bien. Donc, là, si j'applique une ressource de type Quake, il va aller dans cette boucle de réconciliation. Il va me créer un déploiement. Là, c'est quoi qu'il fait ? C'est du busybox. OK. Et le nombre de réplicas, ça, il va le regarder d'après ce que je vais écrire dans ma custom ressource. Custom ressource, que je n'ai pas encore, que je vais créer maintenant. Donc, on va aller ici. Je vais créer une custom ressource. New file. On va l'appeler sti.quake.yaml. YAML. OK. Donc, l'API. Je n'ai pas du tout regardé à quoi elle ressemble, l'API. Je ne vous rappelle plus ce que j'ai utilisé. Donc, je vais aller voir mon CRD que je dois avoir dans Kubernetes, extension, kubus, group. OK. Donc, ça doit être ça. StiQuake.yaml. Up version 1. Je crois que je ne fais pas d'erreur. Je fais un peu le foufou, là, mais... Le kind. Le kind, c'est... Le kind, avec une petite lettre. Le kind, c'est Quake. OK. Metadata. Metadata, j'ai juste un name. MyQuakeServer. Pour l'instant, on ne fait rien avec Quake. On va le faire, je crois. Et j'ai ma spec. Et dans ma spec, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le nombre d'instances. Et on va dire, je veux 3... Pas 34. Sinon, mon minicube, il va pleurer. OK. Donc, ça, c'est ma custom resource. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va essayer. On va voir. Je l'ai mis là. Et du coup, tuc, tuc, tuc. Donc, je peux faire un kubectl apply. Stickwake, YAML. Ah. Appy version. Qu'est-ce que je me suis trompé ? Où dans ma custom resource ? Alors, je regarde où j'en ai fait un autre. C'est comme ça ? Et avec une majuscule devant ? Et kind aussi ? Non ? Non ? Hein ? Comme ça ? Non, non, non. Aspy version. Non, j'ai encore fait une faute. Subdomain, microwave. Oh là là. Sérieux ? Je ne sais même pas. Hop. Regardez. Là, il me crée trois réplicas. Parce que je dis, je veux un Quake server. Quake, encore une fois. Mais, encore une fois, je suis en mode dev. Mon application, elle tourne. Je peux faire ce que je veux. Là, si je passe à 4 et que je le réapplique. Hop. Je devrais passer à 4. Je devrais passer à 4. Je n'ai pas sauvegardé. Ok. Ah oui. J'applique. Ok. Il ne veut pas l'appliquer parce que ça a le même nom. Ah oui. Apply. Replace. C'est ça ? Là, dans l'an, je devrais passer à 4. Ou pas. Et les démogods, ils veulent un peu s'amuser avec moi. Eux, ils ont parfaitement le droit. Parce qu'ils ont été très gentils avec moi toute la journée. Ils ne m'ont pas entré embêté. Du coup. En gros. Vous faites ce que vous voulez. Dans cette boucle de réconciliation là. Ok. Mais attention. Ce n'est pas tout magique. Qu'est-ce qui se passe si je fais un kubectl delete quake ? Et comment je l'appelais ? Ch'ti quake. Je crois. Ah non. Je ne l'ai pas appelé comme ça. Je l'ai appelé myquake server. Myquake server. Myquake server. Je l'ai déleté. Je l'ai déleté. C'est horrible. Je l'ai supprimé. Ok. Si je fais un kubectl getquake. Il n'y en a plus. Mais. Regardez. Mes déploiements. Ils sont encore là. Normalement. Si je détruis ma custom resource. J'aimerais bien qu'elle détruise. Toutes les ressources qu'elle a créées elle-même. Ok. Ça, vous pouvez le faire tout seul. À la mano. Heureusement. Les gens qui travaillent sur le SDK. Le Java SDK. Ils ont pensé à nous. Et je ne vais pas tout faire là maintenant. Mais en gros. Ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer. Attendez. Vous savez quoi ? Je vais vous ouvrir la classe. La classe qui le fait déjà. Quake3. Opérateur base. Je crois que c'est ici là. QuakeRessources. DeploymentDependent. Non. Ce n'est pas ça là. Mais ici là. J'en ai besoin aussi. OpenRecent. Quake3. Je crois que c'est ici là. Regardez ce qu'on peut faire. On peut écrire une classe. Qui est en KubernetesDependentResource. On lui fournit des interfaces de traite. Creator. Matcher. Et en fait. On a juste à. Implémenter. Desired. Donc là en gros. Ce que j'avais mis moi tout à l'heure. Dans ma boule de réconciliation. On le met ici. Dans Desired. Ok. Et Matcher. Quand il a besoin de matcher. Savoir quelle ressource il est. Et du coup regardez. Si on ne fait que ça. Ma boule de réconciliation. Elle est complètement vide quasiment. Là il faudrait juste que je gère le statut. Je ne l'ai pas fait. Mais. En utilisant ça. Je vais. Créer des dépendances. Et regardez dans ma boule de réconciliation. C'est la manière dont je fais ça. Je passe ici une annotation. Qui s'appelle Contrôleur Configuration. Et là je lui dis. Tu as des dépendances. De type. Deployment. Dependent. Ok. C'est Deployment Dependent. Qui est là. Ok. Et du coup. Là la magie elle opère. Si je modifie quoi que ce soit à mon déploiement. Il va se faire réconcilier. Si je détruis ma custom resource. Il détruit le déploiement. Il est full. Il est full managé par le déploiement. Ok. Du coup. Je vais conclure. On va faire un. Je vais déployer Quake quand même. Il faut que je me connecte. Moi aussi je suis fatigué. Mon cluster. Est-ce que ça va le faire ? Hop. J'espère. Ossiloguen. Ok. On va déployer ça dans Default. On va essayer. Alors. J'avais prévu de faire ça. Je ne l'ai même pas testé. Donc on va voir ce que ça va faire. J'ai la classe ici. Non ce n'est pas celle-là. C'est mon autre projet qui est là. Je m'en fous. Tellement fou chaque fois. Dependency Quake 3. Non. Open. Non. Qu'est-ce que je fais Seb ? Open recent. Voilà. Essay. C'est là. Voilà. Ce que je vais faire en gros. Il existe un Quake 3 qui marche sur Cube. Si vous cherchez Quake 3. Kubernetes. Kubernetes. Il y a un projet. C'est super cool. Quake 3 sur Cube. Il ne maintient plus le projet. mais en gros ce qu'il y a à faire c'est qu'il y a juste un déploiement. Il y a un déploiement, un service et une config map. La config map c'est là où on définit les maps, le nombre de bots. C'est super délire. Et on a ça dans un YAML. Il suffit de déployer ce YAML pour que ça fonctionne. Et du coup. Moi ce que j'ai ici. C'est codé à l'arrache. Avec le Kubernetes Client on peut charger on peut charger un YAML directement. Donc là en fait je crée une URL qui pointe vers mon git qui contient le YAML. Et en gros ce que je vais faire c'est alors on va le prendre on va le mettre dans l'autre projet. Je devrais le faire là. Donc dans mon projet My Quake Server ici. Pour le coup on efface tout ça. New URL Kubernetes Client Là il faut que j'en fasse un OpenShift Client parce que je vais aussi déplier. Donc si je fais de l'OpenShift que je veux les petites saveurs qu'il y a dans l'OpenShift genre créer des routes et tout je peux utiliser l'OpenShift Client normalement sans trop de problèmes. Ça aussi j'ai jamais testé. On va voir ce que ça donne. List utile as metadata j'ai oublié tous les imports. C'est quoi qui lui plaît pas ? C'est Client ? Ah oui ça s'appelle Client tout simplement. Client. Voilà je load l'URL Là je fais des beaux systèmes out on s'en fout on l'enlève et là je fais au lieu de faire un get oh mince pardon au lieu de faire un get je fais un je fais un create ou replace voilà et normalement est-ce qu'il va réussir à se connecter à mon cluster distant ? Je ne suis pas sûr on va voir par précaution je vais quand même redémarrer mon application Quarkus je pense que je n'aurais pas eu besoin pas l'air très content pas l'air très content attendez j'ouvre ça dans une autre note parce que je ne sais pas scroller dans Tmox je sais j'ai honte mais on va juste voir l'erreur Certificat Alors ne reproduisez pas ça à la maison c'est quoi encore ? Cube Cert Trust Attendez Trust Il y a deux mois Clément tu te rappelles ce que c'est là ? C'est le Trust All ? Ouais je veux qu'il je veux qu'il il dise à la sécurité on s'en fout un petit peu Kubernetes Point Trust All truc comme ça Ah TLS Crystal Trop je crois que c'est ça non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Mais regarde là ça marche aussi TLS Crystal c'est le Uber Ben si on dirait je ne vois pas d'erreur ok donc là j'ai mon Quarkus qui tourne j'ai mon opérateur Quarkus parce que je vais l'enlever j'ai mon Quarkus qui tourne en local qui est connecté à mon cluster Azure normalement et si j'applique si j'applique ma ressource soyons fous je suis bien dans Quarkus non c'est pas le même T-Mux je fais ici je fais le beau avec T-Mux mais je m'en rends fou avec Apply T-Quake alors pour peu que je n'ai pas fait d'erreur dans mon truc il déploie un Quake ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal du tout ça en plus je ne l'ai pas trop testé si j'avais testouillé on va aller sur mon cluster je vais vous montrer ça sur la vue développeur toc 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 j'ai dans la vue développeur ah oui j'ai fait ça dans default j'ai un Quake j'ai un Quake qui est déployé j'ai un service Quake c'est très bien et normalement j'ai créé une route aussi ok du coup on l'ouvre yes normalement alors je vais peut-être avoir un effet démo là mais ah non I agree ah et là la 5G donc si vous voulez me rejoindre l'URL l'URL elle est là pourquoi je ne peux pas faire une nouvelle fenêtre clear c'est Quake-default.apps.axa .cebi.azure.com ok et normalement ah ben voilà oh je le fais pas mal hein il n'y a pas de bottes si il y a deux bottes ah bir il y a bir c'est qui bir c'est qui ah il y a Laurent allez allez y a on oh on oh on Sous-titrage FR ?